La croisade de jeûne et prière du ministère consacrée pour cette année 2024 au réveil manifesté par le retour au premier amour pour le Seigneur se poursuit ici à la CMCI Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans toutes les nations où est implantée la communauté Michaudet Chrétienne Internationale. A Abidjan, les nues de prière relatives à cette croisade se tiennent chaque jour de 22h à 4h au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, s'il n'a jamais liberté, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Et dans les églises de l'intérieur du pays, les heures des nues de prière varient selon les particularités des localités, suivant en moyenne le même programme de nuit de prière de 22h à 4h ou de minuit à 4h. Le pasteur Boniface Meignet, s'inspirant des différentes articulations de la lettre envoyée par le leader Théodan endossée aux églises, conduit les prières en faisant ressortir les facteurs de réveil sur lesquels le Seigneur nous invite à travailler cette année. A l'ouverture de chaque session, à la suite des louanges, des actions de grâce et des témoignages, les synthèses des messages donnés par le leader Théodan endossée sont lues et les prières sont élevées par rapport aux vérités fondamentales du message du leader mondial. Et le Seigneur est présent au milieu de son peuple, répondant aux cris qui montent à lui et ce à travers des restaurations, le réveil spirituel, des guérisons et des livrances miraculeuses et plusieurs signes qui attestent de sa réponse effective aux prières qui ne cessent de monter vers lui en cette période de jeûne prière. Les coups de formation à la direction spirituelle qui se tiennent chaque mardi à Abidjan sont au cours de cette croisade des moments de grande édification où les facteurs de réveil sont davantage développés. A la session de ce mardi 5 novembre, les séants ont été exhortés à s'affectionner aux choses d'en haut, conformément aux instructions de Colossiens chapitre 3, le verset 2. Un message qui devrait à coup sûr favoriser la consolidation des acquis de ce grand moment de réveil. Il est à noter que tout au long de ces 40 jours, les séants de la CMCI Côte d'Ivoire investissent massivement dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Le retour actif à l'évangélisation, l'une des marques manifestes du réveil spirituel, est donc mis au cœur de cette croisade. A cet effet, d'abordants fruits ont déjà été enregistrés. Les plus proches en date sont les 68 personnes gagnées à Christ le dimanche 3 novembre 2024 dans la zone spirituelle d'Adjamé, à l'occasion d'un joint service de louanges, d'actions de grâces et d'évangélisation. Parmi ces 68 personnes conduites à la répentance et gagnées à Christ, en réponse au ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet qui en était l'orateur, 27 d'entre elles ont été spontanément conduites au jour du baptême. Il faudra aussi noter que ces résultats exponentiels au niveau du salut des âmes sont aussi joints par des implantations d'églises à l'église d'Abidjan, comme ce fut le cas dans la zone spirituelle de Benjerpil, dirigée par le pasteur Degonzac Germain, zone où cinq nouvelles assemblées ont été implantées le 2 novembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada